Une nouvelle semaine en compagnie du Kesako, profitez-en bien les amis parce que c'est l'avant-dernière émission de la saison. Le moment de la déguster comme il se doit et ensuite bien sûr de la partager en masse sur les réseaux sociaux. Et en cette période d'ordination, on voulait adresser un grand bonjour à tous les maronites du monde qui nous suivent sur internet ou par satellite et on va même leur consacrer cet épisode. Mais allons d'abord voir si les gens que j'ai sollicités par appel visio ont su définir ce mot maronite. C'est parti. Maronite, ça a peut-être un rapport avec les marrons mais je ne sais pas si. Ça pourrait être une maladie à l'époque. Maronite est le nom d'une roche couleur marron. Alors je crois que c'est une population du Moyen-Orient chrétienne. Alors des chrétiens du Liban, minorité chrétienne du Liban présente un peu au Brésil maintenant, un peu en France. Et voilà, pas beaucoup de différence avec les catholiques mais quelques subtilités. Voilà, un grand merci à tous pour votre participation. Et maintenant, il est temps d'écouter les éclairages du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Très belle histoire et très ancienne histoire aussi que celle des maronites. Et tout commence avec un certain Saint Maron. Maron, oui, dont on ne sait rien. Enfin, on en sait un petit peu quand même parce qu'il fait partie de ces moines syriens un peu excités. Juste après lui, il y a eu par exemple Saint-Simeon le Stylite qui a vécu sur une colonne pendant toute sa vie. Et Maron était également un saint ermite. Mais très rapidement, sa réputation s'est faite et il a constitué autour de lui une petite communauté très fervente. Sur le lieu où il a vécu, s'est installé un monastère. Et c'est ce monastère qui est devenu très fameux et qui est à l'origine des maronites. Et cette petite communauté a très vite été persécutée dans toute la région. Alors, en fait, ce monastère a pris, disons, un parti dans les querelles christologiques des premiers siècles. L'empereur de cette époque, 517 par là, est devenu ce qu'on appelle monophysite. C'est-à-dire, il ne reçoit de Jésus-Christ que sa divinité. Il n'admet pas que Jésus ait pu être un homme. C'est-à-dire, il pensait qu'en Jésus, la divinité avait absorbé l'humanité. Et par exemple, il n'avait pas souffert. À la limite, il n'avait pas besoin de manger. Alors que chez les catholiques, effectivement, c'est 100% homme, 100% Dieu. C'est ce qu'on dit toujours. Et ça, cette position a été tenue par le monastère de Maroum. Et donc persécutée par cet empereur. Et ça a été extraordinairement violent. Et du coup, c'est devenu très symbolique comme lieu de résistance et comme lieu, disons, de la foi catholique. Parce que 500 moines ont perdu la vie. Donc, c'était un acte de folie de la part de l'empereur. Donc voilà, ça, c'est leur première, hélas, première. Parce qu'il y en a eu d'autres. Voilà, il y en a eu d'autres. Alors, après cette première vague, d'abord, la réputation du monastère a grandi. C'est là, pratiquement, qu'est née l'église maronite. Parce que la deuxième vague, c'est quand les Perses ont rasé l'église d'Antioche. Or, à Antioche, il y a eu le patriarche. Et donc, tout d'un coup, il n'y a plus eu de patriarche en Syrie du Nord. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est du côté d'Alep, aujourd'hui. Eh bien, il restait quoi ? Il restait ce monastère de Saint-Maroum. Et du coup, ils se sont érigés pratiquement, si j'ose dire, en patriarcat. C'est-à-dire, ils ont fondé une église. Et c'est au moment des croisades qu'ils ont vraiment trouvé leur place. Au moment des croisades, les croisés les ont redécouverts. Ils ont été surpris de trouver qu'il y avait des gens, une église là, qui n'avait jamais été en rupture avec l'église de Rome, à la différence de tous les autres. C'est ça, oui. Byzantins, tout ça, avaient connu plusieurs schismes. Sauf une église qui avait fait savoir, en 1024, au moment du schisme entre Byzance et Rome, eux, ils avaient fait savoir que non, 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 ils n'étaient pas du côté des Byzantins. Ils avaient une dent entre les empereurs byzantins, ça peut se comprendre. Ah, oui. À cause du massacre de... Et donc, ils se méfiaient de Byzance et ils préféraient être en union avec Rome plutôt qu'avec Byzance. Au moment des croisés, on a découvert ces gens qui étaient une église bien vivante et qui s'étaient installés au Liban du Nord du fait de la dynastie des Abbassides, c'est-à-dire la deuxième dynastie arabe musulmane qui ne pouvait pas les supporter. Et donc, ils ont fui et ils se sont installés là, au Liban du Nord, parce que c'était très montagneux. Et donc, voilà. Donc, ils étaient protégés, plus ou moins. C'est ça. Oui. Il y a une autre date très importante, c'est 1860-1861. Et là, ça les rapproche de nous, les Français. Oui. C'est là un peu où c'est bâti, même si depuis François 1er, on a toujours eu une présence importante au Levant. Là, en 1860, Napoléon III a fait rapprocher vraiment les maronites de nous. Oui. Et c'est encore d'ailleurs à propos d'une affaire malheureuse, parce qu'ils étaient à nouveau… Décidément, c'est ça qui est très étrange avec les maronites, ils ont résisté à toutes les tempêtes. Et là, ils ont eu des adversaires au Liban du Nord également, donc au sud de la Syrie, entre Alep et Damas. Il y a les Druzes. Et ils se mettent à persécuter, à faire des guerres, disons, à faire des sales coups aux chrétiens maronites. Et à ce moment-là, en effet, Napoléon III intervient et instaure un protectorat, d'où les liens très constants depuis, entre le Liban et la France. Nous avons de très grands collèges français au Liban. Et à quoi ressemble l'église maronite alors aujourd'hui ? Alors, ils sont dotés d'un patriarche qui est tout à fait parfaitement uni à Rome. Donc, c'est une église… Donc, qui est invitée au concile, qui est invitée au conclave. Évidemment. Ils ont… C'est très étrange parce que, par exemple, quand vous allez à une messe maronite, c'est en arabe. Ça surprend toujours. Alors, ce sont donc des arabes, chrétiens, unis à Rome. Enfin, vous voyez, il va vraiment perdre le peu de latin qu'il nous reste. Et justement, quelles sont les grandes différences entre les catholiques et les maronites en termes liturgiques ? Donc, vous l'avez dit, les messes sont en arabe. Il y a une chose très importante, c'est que nous, notre liturgie est sur un canon romain. Enfin, je veux dire, le corps de la prière eucharistique. C'est un canon romain qu'on connaît bien, ce qu'on appelle aujourd'hui la prière eucharistique numéro 1, numéro 2 antérieurement. Byzance, c'est le rituel de Saint Jean Chrysostome et Basile. Et eux, c'est fondé sur un texte de Saint Jacques. Alors ça, c'est leur spécificité. Mais sinon, quand vous assistez à une liturgie maronite, en gros, on s'y retrouve. Merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir expliqué ce qu'étaient les maronites. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle semaine. À très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501